Bonjour, aujourd'hui nous parlons de la coupe rose. Alors la coupe rose c'est très répandu, trop répandu, ça touche les visages pâles, ça touche les blondes, les roues, etc. Surtout les blondes et les rousses, 70% de la coupe rose touche des femmes, et ça touche 15% dans l'ensemble de la population, c'est énorme. Alors, donc, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, premièrement, qu'est-ce qui arrive, comment ça se fait que ça se développe la coupe rose? C'est l'irritation de la peau qui est jumelée avec une dilatation des vaisseaux. Alors le stress peut aider à causer de la coupe rose, et toute une liste à éviter le stress, bien sûr. Le soleil, trop de soleil, vous savez ce que ça fait pour les roues, hein? Hum, c'est pas le fun. Aussi le froid, la chaleur, le vent, tout ce qui peut irriter, l'alcool, bien sûr, donc la bière, le vin, les alcools forts, et il y a des surprises, les bananes, et les auteurs n'expliquent pas pourquoi, j'aimerais bien ça le savoir. Alors les bananes, les tomates, ça, à cause de l'acide, et les raisins, pour à peu près les mêmes raisons, c'est les bananes qui restent nébuleux, mais il faut éviter ça. Mais, dans les possibilités, à la maison, puisque vous pouvez toujours vous faire traiter par des traitements laser qui ont de très bons résultats en clinique, mais si vous voulez vous attaquer aux problèmes à la maison, il y a des recettes maison, j'ai fait plusieurs auteurs, et après une dizaine de substances, là, j'ai arrêté, parce que trop, c'est comme pas assez, la plus répandue qui revient, c'est la peau d'un citron, l'intérieur de la peau d'un citron, alors vous allez presser, enlever le jus, il va rester évidemment à l'herbord, vous allez mettre un petit peu d'argile, et vous allez faire une espèce de poutine avec ça, là, de mix, et après ça, vous mettez ça sur votre coupe rose, donc vous savez où c'est, les joues, le nez, dans ce coin-là, c'est surtout là qu'on retrouve la coupe rose, et l'argile, évidemment, va réparer les dommages à la peau, et le citron est un stimulant sanguin, donc il va sans doute travailler au niveau de la circulation sanguine, parce que ce sont les petits capillaires qui sont éclatés, ou qui sont endommagés, c'est pour ça qu'on voit la couleur rose-rouge, ça peut être fouchia, ça peut aller jusqu'au Grand Denos, pour les gros amateurs d'alcool, ici, on est là, sur les ailes, c'est pas joli, ça, ça vous déguise quelqu'un, bon, il y a, ça c'est le remède le plus répandu, citron-argile, mais on retrouve aussi l'extraordinaire huile essentielle d'immortel, et ça peut être aussi l'hydrolat d'immortel, qui est un petit peu moins fort, surtout pour quelqu'un qui s'est vraiment irrité, on a aussi l'odamamélis, un peu connu en Europe, complètement ignoré au Québec, pourtant ça vient du Québec, mais l'odamamélis anti-inflammatoire, stimulante circulatoire, et aussi ça va contribuer à réparer les dommages à la peau, on retrouve aussi l'huile essentielle matricaire, ou camomélie romaine, qui peut faire un très bon travail, la camomélie allemande aussi, peut faire un bon travail au niveau de la réparation des tissus, mais, dans les meilleurs, on retrouve l'huile essentielle de cyste, l'huile essentielle de cyste va réparer les tissus, surtout, travailler un peu au niveau de la circulation sanguine, c'en est une autre, comme vous voyez, il y en a quand même beaucoup, l'arnica, bien sûr, qui va travailler sur les dommages de la peau, surtout, la calophile, la calophile, je n'en vais pas parler encore, mais je vais en parler très prochainement, l'huile de calophile, c'est bleu, ça peut faire peur, mais ça ne reste pas, le bleu anti-inflammatoire, va améliorer la circulation des vaisseaux, et aussi protéger la peau, donc l'huile végétale de calophile, j'en ai un dernier pour vous autres, qui est l'huile de chanvre, moins facile à trouver, selon les régions, mais c'est aussi une bénédiction contre la coupe rose, avec toutes ces solutions, eh bien, fort probablement, dans certains cas, il n'y en aura plus de coupe rose. Sous-titrage Société Radio-Canada